Europe 1. 6h50 sur Europe 1, l'heure de retrouver l'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors voilà un sujet qui devrait intéresser ceux qui peut-être nous écoutent actuellement dans les bouchons voulant de leur voiture. On a trouvé une technique, Anissé, pour diviser par deux le nombre d'embouteillages. Dites-nous comment ? En jouant simplement avec les feux tricolores ? Oui, c'est le genre d'idée, on se demande pourquoi personne n'y a pensé avant. Aujourd'hui, quand la circulation se dérègle ou qu'il y a un bouchon qui se crée sur un carrefour, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait plus confiance au feu, on dépêche un agent qui va gérer la circulation, faire attendre les uns, faire accélérer les autres. L'idée, c'est d'avoir tout le temps un agent virtuel, une intelligence artificielle qui gère la circulation, mais tout ça à l'échelle de la ville entière. C'est-à-dire qu'on va utiliser des caméras qui vont suivre aussi bien les flux de piétons que les flux de voitures. Et dès qu'elles détectent un ralentissement, pof, elles vont coordonner tous les feux environnants, avant, après et sur les intersections pour permettre de fluidifier la circulation. Alors dites-nous, à Nice, est-ce que c'est déjà en place quelque part ? Oui, dans la ville de Pittsburgh aux Etats-Unis, il y a déjà près de 200 intersections connectées. C'est la première fois qu'on coordonne autant de feux à une telle échelle. Et les résultats sont déjà excellents. 55% de bouchons en moins, plus de la moitié. Des temps de trajet réduit de 25%. Des voitures qui s'arrêtent moins souvent, donc qui font moins de pollution. On a beaucoup parlé de Smart City avec toutes ses expériences plus ou moins saugrenues. Et bien là, on en tient une qui est vraiment utile. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver en France ? Bien sûr, mais vous savez, il s'agit avant tout d'une volonté politique. Or, pas mal de villes préfèrent faire la guerre aux automobilistes. Moi, je dis que tant qu'il y aura des feux et des routes, eh bien, ça serait quand même une bonne chose d'avoir des feux intelligents. On trouve tous ridicules de rester bloqués le soir alors qu'il n'y a aucune circulation. Des personnes âgées ont peur de traverser la route parce que le feu ne dure pas assez longtemps. Des enfants se retrouvent à courir pour être sûrs de traverser avec leurs copains. Eh bien, un pilotage un petit peu plus intelligent des feux, eh bien, ça permettra à tout le monde de se traverser en toute sécurité. Le monde idéal d'Anissé Mbida au carrefour des grandes villes. Merci Anissé, à demain.